alors bonjour à tous bienvenue sur vidéo bourse.fr pour le live de ce lundi nous sommes le 22 septembre 2014 je souhaite la bienvenue sur vidéo bourse.fr pour cette émission quotidienne donc vendredi on n'avait pas acheté au salon du trading d'ailleurs bonjour à tous ceux que j'ai j'ai rencontré là bas beaucoup de vidéos qui viendront au fur et à mesure ce soir une nouvelle de moraliser dans les bureaux la diamond ring academy devrait sortir donc voilà après les vidéos du salon sortiront d'ici une à deux semaines au fur et à mesure voilà toujours intéressant ces salons rencontrent pas mal de monde des conférences intéressantes cette année je trouvais ça intéressant avec beaucoup de nouveaux notamment pas grand chose d'autre donc cette émission s'appelle traîner ensemble live déjà moins c'est ok au niveau du son de l'image avant de commencer c'est ok me dit mario très bien alors traîner ensemble live c'est une émission en direct quotidienne l'idée de partager nos idées nos prises de position nos points de vue remarques etc pour plus du trading donc pour ce faire vous avez le chat écrit en bleu en sous du cas de diffusion de l'émission le chat audio mumble m-u-m-b-l-e vous avez lieu en bleu ciel en haut à droite du cas de diffusion de l'émission vous pouvez prendre la parole que vous soyez débutant expérimenté voire professionnel vous êtes les bienvenus pour discuter de nouveaux points de vue sur les marchés sur ce qui se fait dans le cas de cette émission les sujets abordés etc c'est une sorte de libre antenne dédié au trading aucun conseil d'investissement n'est produit dans le cas de cette émission il ne s'agit que d'avis et de prises de position indiqués un titre à l'ic a indicatif si vous choisissez de me suivre de suivant des membres dans le cas de cette émission cela incombe de votre responsabilité alors moi je traité avec un compte mutualisé et je traite toujours avec un compte personnel donc vous pouvez suivre les résultats au dessus du cas de diffusion de l'émission à tout moment via ma fx book actuellement je ne traite plus sur le compte mutualisé on est en discussion avec les deux parties les deux autres parties donc la partie investisseurs et mon courtier qui a la licence pour faire de la gestion par rapport aux paramètres de risque donc éventuellement définir un nouveau contrat à partir sur de nouvelles stratégies etc enfin il ya pas mal de possibilités donc on est en train de discuter de voir ce qui peut être intéressant donc je vous t'en informer au fur et à mesure mais pour l'instant il n'y a pas grand chose d'autre à signer donc du coup je vais pas ouvrir de trade aujourd'hui on va plutôt s'intéresser à ce qui se dit ce qui se fait etc du coup peut-être que l'émission sera écourtée pour que je me concentre plus sur le travail d'autre chose que c'est moins intéressant une émission sans trade forcément mais voilà je pense qu'on sera ensemble au moins jusqu'à 16h 16h30 le temps de repasser en revue tout ce qui se fait tout ce qui se dit peut-être de parler un peu du salon du trading aussi et de différents sujets donc ça va être intéressant donc fait qu'il n'est pas étonnant après avoir très bien si il faut reprendre les bases du trading c'est pas trop ça en fait c'est moi personnellement j'ai voilà par exemple du côté de l'investisseur lui là c'est pas du tout pressant on va dire ni voilà c'est plus un projet de long terme et quelque part on va dire une sorte de mentor et peut-être plus de l'investissement dans la personne dans les perspectives qu'il a par rapport à moi est ce qu'on pourrait faire ensemble etc que purement du rendement à court terme etc donc j'ai absolument aucun problème de ce côté là après c'est plus moi de mon côté j'ai insisté pour repartir sur quelque chose d'autre et lancer une nouvelle dynamique considérant que voilà j'avais défini et on avait défini ensemble ce seuil des 20% de dradon maximale ils sont quasiment atteints pas tout à fait mais on en est proche donc c'est voilà faut se tenir à ce qui est fixé après du côté de gfd là par contre j'ai pas le choix eux et ceux qui dans les sciences de gestion donc quand c'est indiqué dans le contrat bien ils font respecter les clauses etc donc il faut rediscuter d'un 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 contrat et le plus important c'est avec l'investisseur de définir ensemble une perspective et une ligne directive cohérente intelligente dans l'idée de progresser sur le long terme de trouver des bonnes choses bon après je vais pas parler pour rien parce qu'il n'y a rien qui est fait actuellement moi par exemple un truc qui m'intéresserait bien ce serait ben par exemple de faire tourner un algo sur ce compte en attendant j'ai plusieurs idées plusieurs propositions intéressantes à ce sujet et que moi je rejoigne une une salle de marché professionnel afin de me former de rapporter mon aide et également il faut qu'il ya un échange intérieur parce que si eux me reçoivent c'est pas dans le vide pour pour mes beaux yeux il faut que je leur sois utile donc moi en quoi je peux leur être utile bas c'est notamment dans tout l'aspect communication et voilà le fait de mettre en avant certaines choses et va travailler sur des projets divers ça peut m'intéresser ça peut me permettre d'apprendre de nouvelles choses et ensuite de repartir plus tard donc voilà ça peut quelque chose qui m'intéresse quoi et entre temps va profiter de ce passage là moi pour réaliser de bonnes vidéos rencontrer d'autres professionnels donc toujours dans la même logique la logique globale reste la même donc voilà ça peut être des projets comme ça intéressant moi ça me plairait aussi de bouger par exemple d'aller à londres ou des choses comme ça donc plein de trucs possibles et envisageable donc je vais voir là il faut que je vois aussi si ça plaît et si ça convient aux autres parties par rapport à ce compte gérer donc avoir à suivre par rapport au alors sur le chat écrit qu'est ce qu'ils disent c'est ok tu as ton compte perso fab tu peux traiter celui-là il dit mario ça m'intéresse pas honnêtement le trading sur des petits comptes m'intéresse plus tellement en ce moment j'essaie plus de trouver en fait une récurrence pour générer un profit faible avec un risque maîtrisé les comptes plus petits ça va être intéressant mais plus pour faire du gambling ou avoir une approche gambling un peu comme ce qu'on aurait sur un compte pmu un compte de paris sportifs ou un compte de poker c'est à dire qu'on est une somme définie et limitée en tant que particulier en général la plupart des particuliers ont plutôt quelques milliers voire quelques dizaines de milliers d'euros investir que quelques millions du coup la réalité de la finance ou la réalité du rendement à mon sens après chacun son avis mais c'est d'ailleurs j'ai une bonne une bonne conférence là dessus au salon du trading réziel en parler tout à l'heure voilà le meilleur le gars le plus payé au monde le gérant le plus payé au monde je sais plus comment il s'appelle c'est un américain il a fait deux milliards plus de deux milliards de dollars l'année dernière et il a c'est le responsable du fonds apolousa là où je sais plus trop quoi apalousa mais vous verrez la conférence de gilles était assez précise et intéressante à ce sujet il génère en moyenne sur les dix dernières années sur les vingt dernières années pardon 27% à l'année donc 27% à l'année c'est du c'est du 2% par mois donc voilà il faut se rendre compte de la réalité de ce qui est possible de tenir etc donc moi c'est plus vers ça que que je me dirige donc c'est de retrouver des récurrences et des plans de trading des stratégies qui permettent de générer des rendements réguliers avec un risque maîtrisé défini etc après si tu es dans l'optique de très avec 1000 euros pourquoi pas mais là ça va plus être l'idée par exemple tu vois j'ai un projet d'aller en vacances à tel endroit dans le monde ça va me coûter tant d'argent ben je mets dix mille euros sur un compte de trading en prenant du risque et je vais chercher par exemple à faire 30% de cette somme le plus intelligemment possible là ça peut être cohérent et on peut mettre en place des stratégies diverses même risqué etc partiront on accepte le risque après l'idée de base de mettre peu pour en vivre c'est pas cohérent pour moi faut pas espérer en vivre il faut peut-être se faire des petits projets à court terme mais on peut pas dégager plus que deux trois pour cent par mois sur le long terme à mon avis après chacun son avis donc voilà mais d'après ce que je vois d'après les gens que je rencontre d'après ce qui se fait d'après ce que je vois sur le long terme c'est ce type de rendement et donc pour ce type de rendement tu es obligé de faire de la gestion tu peux pas faire autre chose à moins que le capital des débuts donc pour faire de la gestion il faut trouver des fonds convaincre des gens etc donc ça se fait pas tout seul ça se fait pas en un jour c'est une démarche plus longue après voilà pour moi c'est ma vision actuelle après peut-être que d'autant des complètement différentes voilà donc pour mario pour te répondre là en ce moment je vais tout l'optique de trade avec 1000 euros c'est pas ce qui m'intéresse ce qui me motive donc voilà ça on avait vu fixer attention tu devras rembourser disait fil j'ai pas bien compris par rapport à quoi fils si on avait vu ça lui faut l'extrême fab tu devrais habiter sur l'on n'en pas habité non non moi je suis en france et je suis propriétaire en france donc c'est pas pour partir mais pourquoi pas faire des semaines bah oui l'on en plus c'est c'est super ce que c'est bien dynamique j'ai eu j'ai vu des gars là au salon du trading notamment mathieu burbeau vous verrez une interview que j'ai fait de lui que j'ai rencontré à lyon l'année dernière qui est responsable de satellites et qui est parti s'installer à londres et louer un desk chez marex qui est une grosse salle de marché à londres et son 200 et ça m'aura vraiment intéressant donc je vais sûrement y aller prochainement de façon pour faire des reportages chez marex et peut-être chez active trade également ça par contre pas en parler vu que c'est pas encore validé donc voilà mais peut-être c'est ce que j'aurais proposé en tout cas ce serait intéressant de voir leur salle et comment ils bossent aussi parce que c'est un courtier avec lequel voilà je travaille en tant qu'apporteur d'affaires depuis des années qui est sérieux qui démarche sur marché français avec succès depuis des années donc ce serait intéressant également de leur rendre visite mais oui la city c'est très dynamique et tout c'est pas loin du tout donc moi si je dois y aller régulièrement ça ça me va tout à fait et ça m'intéresse donc ça ça peut être de bonnes idées à faire d'aller plusieurs semaines à chaque fois de revenir etc faut voir de façon je je j'essaie de mettre en place des projets les choses qui prennent les choses qui prennent moins c'est comme ça qu'on avance mais ce serait effectivement le long ça va être quelque chose qui va m'intéresser sans doute la moyen court terme ça m'a l'air bien dynamique et puis là j'ai quelques opportunités de peut-être de voir des choses intéressantes donc on verra mais bon tant qu'il n'y a rien de fait rien ne dit rien de sûr bien j'ai rien à annoncer frais qu'ils aient oui bah ça c'est obtenu grâce à du suivi de tendance disait fred pas avec des pertes deux fois supérieurs au gain dit fred fred ça c'est ta croyance et ton point de vue très bien fred voilà après chacun à son à son point de vue c'est un peu là par exemple tu vas me dire pas avec des pertes deux fois supérieurs au gain ben justement je peux donner l'exemple de euro gb peking qui est un robot qui traite avec des objectifs quatre fois plus petits que les gains qui est très bons résultats sur le long terme sur un bac un test live de deux ans et demi tu peux voir ça dans la partie suivie des résultats après bien sûr qu'il ya des gars qui vont avoir de bons résultats en ayant des objectifs bien plus grands bah d'ailleurs si tu regardes là par exemple au salon du trading il y avait stéphane celui qui était venu proposer et présenter avec son équipe donc deux autres collaborateurs sont robots dont ils diffusent des résultats sur ma fx book donc vous invite à consulter le site robo.fr et également à suivre ses résultats sur ma fx book alors là la logique exactement celle que toi tu défends c'est à dire des petites pertes et des gros objectifs et c'est cohérent pour le moment ça donne de bons résultats les bactées sont bons le test live est bon à suivre maintenant est ce que ça va poursuivre est ce que voilà mais en tout cas c'est intéressant à suivre donc ici tu as le suivi de robot point fr voilà ça c'est un algorithme sympa qui montre bien cette logique donc de gains importants et pertes plus faibles maintenant voilà comme je te disais je peux te montrer urgeo peking nuit après sinon par rapport aux gens qui étaient présents au salon par exemple les gars comme tarek ou comme les gars de la diamond training academy qui font du scalping sur carnet d'ordre ça va être une logique assez proche de ça et d'ailleurs marc antoine de villiers qui a fait une conférence on a bien parlé et a présenté de manière précise la logique qui a derrière donc moi si toi tu es plus à l'aise avec des stratégies où les objectifs sont plus ou en clé pertes bat tant mieux continue après pour moi c'est plus une question de ratio donc si tu as des gains plus faibles que les pertes c'est pas forcément une mauvaise chose et c'est forcément la clé du succès d'avoir des gains supérieurs aux pertes d'après chacun bref je peux me répéter sans cette fois non plus ça on avait vu franchement qu'ils aient plus ça a commencé avec dix cas oui je crois que c'est dix mille francs à l'époque pour l'extrême donc oui c'est intéressant c'était très intéressant cette interview de de jean louis tu sacs toujours bon narrateur assez charismatique et puis nous a raconté sa carrière qui veut de plus de 30 ans sur les marchés depuis une époque à la crier jusqu'à voilà ce jour donc voilà c'était intéressant puis qu'il aurait tarak s'est fait cambrioler oui effectivement tarak a eu un gros souci juste la veille du concours malgré ça il est arrivé deuxième mais il était très ému et très touché puisque c'est un grand un gros projet malgré tout il maintient au 25 enfin il maintient son projet et tout il n'y a pas de pas de problème mais c'est sûr que oui il s'est fait cambrioler sa salle donc ça c'est des épreuves de la vie c'est c'est pas évident et c'est un bon gars en plus qui met beaucoup d'énergie qui a dans le développement de son activité de son entreprise donc c'est un gars qui je pensais est sérieux qui monte de bons résultats à priori se laisse pas abattre par ça donc mais effectivement c'est vrai et malgré malgré ça ça a dû quand même vraiment le troublé vendredi par rapport aux concours et aux duels en live il a terminé en finale face à rob of man l'américain rob of man qui a pris d'énormes risques alors qu'elle était beaucoup plus cohérent et rob of man a gagné très bien ça fait trois ans de suite qu'il gagne donc ces grosses prises de risques payent et s'il gagne aussi trois ans de suite comme le précisé le présentateur andré malpel enfin l'organisateur andré malpel bah les risques qu'il les prend il peut aussi perdre devant tout le monde il ya donc voilà c'est un gars qui qui c'est un gars qui aime les concours qui aime le challenge peut-être que derrière c'est un gars qui est multimillionaire aussi donc il n'est pas à 50 mille enfin voilà s'il est prêt à prendre risque avec 50 mille euros ça c'est son affaire le fait est qu'il gagne il ya rien à redire là dessus maintenant moi pour moi je trouve que c'est plus intéressant d'étudier la stratégie et l'approche d'un gars comme taré qui est assez consciencieux par rapport à l'action de ses 50 mille euros qui a très bon résultat je crois qu'entre l'année dernière et cette année je n'ai pas vu une seule fois en fin de deux séries perdre de l'argent il a toujours gagné de l'argent la fin de chaque série donc et il a il arrivait deux fois en finale deux fois perdu face à rob of man qui prend beaucoup plus de risques que lui des tailles de position beaucoup plus grosse donc bah franchement c'est un gage de crédibilité même si on reste dans un esprit concours qui est pas et puis il n'y a pas un suivi des performances précises etc ça montre une certaine efficacité de de ses points d'entrée et de sa manière de traiter donc ça crédibilise son offre après on peut toujours voilà dire que le concours c'est pas du trading comme on fait habituellement etc n'empêche que pour avoir du live c'est quand même une très bonne chose on en a ici on voit exactement ce qu'ils font et ce sont de bons résultats alors ensuite ça on avait vu résultat ok crise qu'ils aient à londres tu pourrais bosser dans le milieu de la finance disait chris oui bien sûr après à londres il ya le mieux de la finance est très développé donc voilà il ya beaucoup d'emplois il ya beaucoup de choses qui se font le mieux de la finance après tout le monde peut bosser dans j'ai pas bien compris la question en fait tu pourrais bosser bien sûr tout le monde peut bosser dans le milieu de la finance après ça c'est sûr que si tu rentres dans le milieu de la finance avec un master de sens je sais combien le 203 dauphine tu vas le tapis rouge et toutes les institutions qui ont tout fait à leurs portes si tu arrives sans diplôme ce sera peut-être moins facile si tu arrives avec un bon réseau ce sera peut-être plus facile donc après chacun rend chacun essaye de rentrer dans un milieu qui lui plaît avec ses armes mais bien sûr tout le monde peut voilà il disait marc antoine s'est jamais caché puisqu'il affiche son frère quelqu'un qui a le même nom que lui il disait phil frac c'est qu'il disait il disait qu'il visait dix fois sa mise initiale en un mois quand il était plus jeune qui s'a fort extrême avant de faire son premier million oui oui voilà fort extrême et jean luc ça quand il parlait de sa carrière qui était trois fois extrême au salon et oui je trouvais ça vraiment intéressant ce qu'on voit qu'en fait les profils sont pas si différents un gars comme jean luc qui a mélangé plus de 30 ans peut-être 35 ans d'expérience sur les marchés il disait qu'au début il avait des objectifs pour répondre et qu'il a réussi à faire un super coup il a aussi pour un prix des grosses pertes et finalement après machin mais c'était vraiment une autre époque aussi mais les logiques restent les mêmes et ça c'était intéressant effectivement et c'est toujours motivant et c'est bien de voir des gars comme jean lucy qui ont réussi sur le long terme qui ont bâti des choses vraiment bien tout en restant vraiment indépendant voilà après jean luc il a un gros caractère donc parfois c'est mais voilà qui disait moi deux fois dans la même année tu as plus de chances de te faire cambrioler que d'avoir quatre numéros loto disait fils qu'est-ce qu'il est journaliste ou plus en tant que trader bah crise moi c'est ce qui m'intéresse c'est la finance après à plusieurs facettes de la finance qui peut être intéressant et au delà de ça même ce qui m'intéresse j'ai envie de te dire c'est de gagner de l'argent c'est à la base vraiment pour ça que je me suis intéressé à la finance et d'ailleurs je pense que tout le monde vient vers la finance active pour gagner de l'argent c'est pas un milieu où tu vas être intéressé à la base par autre chose après au fur et à mesure je pense que bataille peut-être une passion et des choses autres qui rentrent en ligne de compte quand tu commences à connaître les gens à faire des choses à comprendre comment tout fonctionne et comme dans tout milieu au bout d'un moment tu as une passion qui n'est de l'activité en elle-même au delà de l'aspect uniquement lucratif mais sinon moi mon but de toute façon c'est de gagner beaucoup d'argent mais après j'ai aussi des valeurs morales et l'éthique qui me font plutôt me diriger vers certaines choses que d'autres donc moi mon but sur les marchés financiers c'est de gagner le plus d'argent possible en fournissant un travail honnête etc ce qui m'intéresse et ce qui permet de faire cela a priori c'est l'investissement sur les marchés financiers puisque une fois que tu as une méthode qui fonctionne tu peux réaliser des profits de plus en plus important avec la même quantité de travail ce qui peut être reproché notamment par les grands médias par rapport à l'activité de trading mais en réalité c'est c'est ça le truc après c'est à toi aussi te débrouiller pour avoir plus de fonds d'aller chercher donc tout est lié de toute façon il te faut mais voilà donc moi mon but c'est de me diriger vers la finance pas de faire une activité de journalisme le journaliste où je le fais par défaut puisque actuellement j'ai pas le capital suffisant et j'ai maintenant peut-être un peu plus de réseaux qu'avant mais au début quand j'ai commencé le site et tout voilà c'est pour me lancer pour créer un revenu un matelas confortable tous les mois apprendre rencontrer des gens donc c'est toujours cette même logique maintenant à terme mon but c'est bien de de me concentrer sur l'investissement sur le marché financier 15h12 on a une accélération baissière sur l'eurodoile on le voit en cours pas de prise de position pour ma part mais je constate donc un mouvement il n'y a rien de fou pour le moment mais un mouvement significatif donc ouais pour te répondre non oui bien sûr c'est pour bosser dans la finance pas des journalistes mais par le fait je vais faire des vidéos je vais faire des journalistes puisque c'est mon activité actuelle la finalité de mon de tout ça c'est bien moi d'être sur le marché financier et de faire un maximum d'argent après ça prendra le temps que ça prendra rien ne se fait en quelques jours mais la logique globale c'est bien l'investissement sur les marchés financiers crise qu'ils aient fait avec sa me qui dit qu'ils aient accusé fab penses tu après ton échec que la stratégie est toujours bonne mario trader moi je raisonne pas très tellement en termes de stratégie j'ai pas de stratégie précise c'est à dire je peux pas être dans une méthodologie avec un indicateur ou dès que l'indicateur a fait le truc je vais entrer avec j'essaie de comprendre les marchés de voir où il ya des opportunités donc à partir de là c'est pas trop une stratégie c'est plus ma réflexion et mon intelligence personnelle c'est être capable ou non de d'anticiper un scénario de jouer d'optimiser ses gains et de réduire au maximum ses pertes etc après un échec c'est un échec t'as raison puisque c'est le drap de maximum autorisé qui m'a été atteint maintenant j'ai aussi eu des phases où ça a été bon pendant cette période et voilà dans le résultat c'est un échec après le tout avance très bien après au niveau comptable voilà si on déduit toutes les commissions etc le net effectivement est négatif bon bah soit j'ai pas eu j'ai pas eu des prises de position qui ont été efficaces etc ça me pose pas de problème voilà après je je constate effectivement que là j'ai pas eu de bons résultats donc c'est à dire que mes analyses et mon intelligence n'ont pas permis de faire progresser le capital sur ce j'ai su m'entourer de personnes à différents niveaux intéressantes et on va dire efficace qui me permettent aujourd'hui de conserver plus de 4 5e de mon capital initial et au delà de ça peut-être la possibilité par la suite même de d'acquérir plus de fonds etc après c'est à moi de me dire voilà c'est la dernière période n'a pas été bonne pas m'entêter tout de suite dans quelque chose c'est d'apprendre d'autres d'autres personnes etc en attendant pourquoi pas par exemple faire tourner un algorithme réalisé par des gens compétents il ya plusieurs possibilités de ce côté là et revenir par exemple d'ici deux trois mois avec plus de connaissances pour quelque chose de plus efficace donc voilà considéré que au niveau comptable c'est c'est un échec mettre en place des choses pour assurer la continuité tout en prenant du recul en apprenant de nouvelles choses et revenir plus efficace plus tard toujours bien limité le risque et conserver le capital qui est l'âme de base montrer montrer aussi que je suis raisonnable et que je sais que c'était la perte c'est vraiment une force par la suite ce que c'est c'est la psychologie et le fait de bien gérer capital de respecter les règles c'est important ici j'ai pas le choix de toute façon je suis le respecter des règles par définition donc tout ça ça s'est pas fait tout seul c'est fait en s'entourant de bonnes personnes je pense et que ça continue comme ça voilà donc pour te répondre c'est pas tant de la stratégie plus de ma réflexion personnelle quoi de ma connaissance des marchés près de 25 ans donc les marchés je les connais pas encore sur le bout des doigts je pense qu'elle a commencé à bien les connaître bien connaître le fonctionnement voilà après tout se fera petit à petit donc voilà pour te répondre je sais pas si j'ai été clair ça on avait vu non je n'étais pas au sens des efforts extrêmes ok donc tu as eu des échos frais de lisez mille trade elle est perdante sa stratégie disait fred je pense que je viens de te répondre sur l'aspect après à toi de tirer tes conclusions et d'avoir ton propre avis parce que vous avez mario draghi à parler normalement là les efforts extrêmes fil qui indiquait effectivement que draghi était en train de parler c'est pour ça qu'on avait des mouvements à du coup comme j'ai pas du tout très je regarde moins les news mais ce qu'on avait des choses qui se disent théoriquement le lundi c'est moins volatile effectivement on avait draghi qui parla à 15 heures qui a dû dire quelque chose qui a fait un peu bouger les marchés mais vraiment rien de grave qu'on va dans les autres qu'on a beaucoup travaillé déjà travaillé sur l'eurodoll câble ça bouge pas beaucoup euro yen non plus si j'étais un coup d'oeil du côté de l'or en m5 on n'a pas de gros mouvement mais un dollar qui se renforce si j'ai un coup d'oeil du côté du wti donc du pétrole on va se mettre en m5 on va simplifier le graphe on a une dynamique baissière donc un dollar qui se renforce donc globalement voilà ce qui se passe à 16 heures on aura david fischer on aura deux les membres du fmc qui parlera qui pourra faire bouger les marchés également il y aura l'ouverture de marchés à 15h30 à suivre également ça on avait vu frère qu'ils aient la réussite elle est en toi fab pas chez les derniers gourous à la mode disait fred ouais alors par rapport à quoi tu me disais ça fred je sais pas si tu parles du salon quoi mais moi pour moi les salons il faut prendre du recul après si tu vas dans des salons pour apprendre une méthode miracle etc il ya des gars qui proposent un peu ça et si ça fonctionne je sais pas par exemple si tu veux en suivre tu vois le gars le plus rigoureux c'est un ancien trader du crédit lyonnais qui est toujours là bas il est vieux ça il s'appelle j'ai déjà interviewé il s'appelle philippe caen et il est une méthodologie ultra précise après est ce qui est toujours valable ou pas le fait qu'elle est cohérente toute façon si tu l'appliques même si ça fonctionne moyennement c'est cohérent c'est bien fait et c'est donc ce sera plus ou moins efficace à mon avis a pas trop de soucis là tu as vraiment ce qu'on appelle une stratégie pour moi et une méthode très précise qu'on pourrait même à mon avis automatisé voilà après chacun défend son truc c'est à toi de voir qui défend quoi de de rencontrer des gens pour moi c'est plus ça l'interdition de voir au fur et à mesure des années ce qui fonctionne ce qui fonctionne moins bien d'avoir des duels des duels en live c'est bien c'est une bonne chose voilà après le dernier gourou à la mode bah oui il ya des qui sont plus à la mode que d'autres au fur et à mesure des années ça c'est les phénomènes de mode on observe dans toutes les industries et chez l'humain de tout temps mais ça ça c'est humain de quoi ça à chacun de de filtrer d'apprendre ce que tu vas prendre ça on avait vu crise qu'ils aient fabien donc tu fais un break de trois mois reprise au point non pas spécialement il n'y a rien de fait comme j'ai dit chris je dis juste les grandes lignes là de ce que j'ai en tête il ya absolument rien de fait donc et dire qu'en juillet tu étais à plus 7% disait phil oui exactement la td mf1 c'est de philippe kane oui même plus suite presque plus 9% début août effectivement philippe fait bien de le préciser oui je veux dire qu'il est faux de croire que plus de connaissances égale réussite disait fred bah moi je suis pas d'accord avec toi après si tu veux défendre davantage mais si pour moi plus de connaissances égale plus de chances de réussir après l'égale réussite tu peux jamais être sûr de la réussite dans la vie ce qu'il ya des éléments autres qui définissent déjà chacun a pas la même définition de la réussite dans la vie t'en as pour qui ça va être uniquement la réussite on va dire matériel par exemple ou financière enfin là pour qui la réussite ça va être l'accomplissement d'un projet par exemple des sportifs qui vont être complètement passionné par leur sport mais que ça va peut être un sport qui gagne un peu plus d'argent je fais pas par exemple les judoka ou je sais pas les gars qui font du volet etc ça va être des grands objectifs dans leur vie et à mon avis tout à fait honorable que de réussir dans leur sport derrière ils auront pas donc après la réussite déjà ça c'est c'est subjectif après plus de connaissances optimiste et chances de réussite en tout cas dans une activité comme le trading notamment je pense que c'est certain plus t'as d'expérience plus t'as de connaissances plus t si je pense plus meilleur tu es voilà un peu comme dans les sports un peu comme dans toute activité je vois pas qu'à l'activité échappe à ça il rembourse les pertes cannes pendant la formation sous son contrôle ah ouais c'est intéressant j'ai son livre moi et je suis capable de l'appliquer exactement sa stratégie faut faire la formation de cul sac demande bonjour moi je l'ai pas fait après t'as réziel qui l'a fait donc tu pourras t'en parler mieux que moi moi en tout cas j'ai un bon a priori sur jean luc luc sac même plus qu'un a priori parce que j'ai rencontré quand même de nombreuses fois au fur et à mesure des années un sacré personnage qui a une vraie connaissance des marchés tous les jours tu l'as sur bfm il donne des points donc déjà c'est de faire une idée tu as ça et après si tu vas y plus loin tu as ces formations à toi de voir crise qui disait aujourd'hui tu n'as plus le droit de traîner sur le compte même il est crise bah j'ai une limite qui est à 20% du capital initial comme tu vois je suis à 80 mille 655 euros donc ça donne une marge réduite crise pour atteindre ses 20% donc c'est pas intéressant de d'essayer de grappiller juste histoire de d'atteindre précisément la limite j'en suis proche donc c'est moi qui me dit je traite plus pour pas atteindre les 20% fixé clairement par le contrat voilà pour faire la formation de cul sacs en avait vu réussite en trading disait fred ouais après qu'est ce que tu appelles réussite en trading et encore fred est ce que ça va être d'établir une stratégie qui donne 2% tous les mois enfin moyenne par mois sur le long terme moi pour moi ce serait ça tu vois ce que j'appellerais réussite après si toi tu considères que plus de connaissances ne permet pas d'optimiser et de se diriger vers ça je suis pas du tout d'accord avec toi je pense que effectivement pour avoir une performance régulière sur les marchés financiers il faut plus de connaissances mais à plusieurs niveaux il faut plus de connaissances en termes des marchés uniquement plus de connaissances dire plus de réseaux rencontrer des personnes et être au contact des personnes qui font le marché qui sont les acteurs du marché qui sont les acheteurs les vendeurs se rendre compte de la réalité humaine qui a derrière puisque finalement tous ces graphiques et tous ces chiffres c'est de l'échange de deux produits qui soient des produits concrets comme l'or ou le pétrole ou des produits représentants des économies comme le cac 40 le nasdaq le dax etc entre êtres humains et que derrière l'intérêt que ce soit des robots ou pas c'est des êtres humains qui l'ont au final ceux qui sont bons récupèrent l'argent ce qui sont moins bons de perdre donc voilà de voir quelles sont la réalité du marché et d'avancer donc moi pour moi c'est tout ça qui peut permettre d'atteindre ce type de rade de rendement et en tout cas te faciliter le chemin vers ce type de rendement alors qu'il sait vous pensez quoi de cette vidéo sur mt4 demande laurent qui nous partager une vidéo de code d'azur donc de gg à propos des market makers et leurs plateformes fétiches donc c'est une vidéo sur metatrader 4 on va la garder cette vidéo et je vous retrouve dans quelques instants y at il un seul trader en compte propre qui gagne sa vie faudrait-il reprendre les intervenants du salon et voir déjà c'est à dire reprend les intervenants du salon après y at il un seul trader en compte propre qui gagne sa vie il faut déjà il ya beaucoup de gens qui ne diffusent pas leurs résultats donc tu dois les croire sur parole c'est qui te disent qu'ils gagnent donc ben pourquoi pas mais moi je crois pas trop les gens sur parole pas ça dépend qui après c'est vraiment des gens je connais depuis 20 ans et qui m'ont jamais menti oui ou que je sois depuis dix ans et qui m'ont jamais menti pourquoi pas ces gens je connais ni dave ni dano et qui m'annoncent un truc je suis dubitatif bien sûr après maintenant tu as des possibilités de diffuser tes journaux training assez facilement voilà des gars qui ont des bons résultats par exemple là au niveau des des français parce que tu peux aller voir sur le site de anthony murgaud et qu'au forex il diffuse ses résultats sur un contraire chez xtb les résultats sont bons sur une période significative donc là pendant c'est bien donc on verra comment ça évolue il diffuse ses résultats donc c'est tout à fait transparent voilà il réalise 32,6% avec un ordre maximal de 12,20% depuis le mois de mars 2014 voilà la courbe de ses résultats à anthony je vous laisse le lien pour ceux que ça intéresse par exemple quelqu'un que j'ai pas mal interviewé ces derniers temps c'était julien montero juin montero qui diffuse ses résultats depuis début août paraître de manière transparente via ma fx book donc sur le blog de julien en bas à droite tu as le suivi donc pareil julien 2,6% de profit une équité qui colle à la courbe de balance toujours quelques positions ouvertes donc l'équité les gens ont plus faible un ordre de maximal 1,58% 3352 trade déjà ouvert et fermé voilà tu as ça je suis mis tout à l'heure le lien vers au bout les performances du robot réalisées entre autres par ses fans soluteil et une équipe donc voilà après oui il ya des choses qui se partagent et des choses intéressantes allez on regarde la vidéo de gg à propos de mt4 voilà encore un petit rajout de ma part que j'ai oublié de vous dire parce que on trouve des choses surprenantes sur internet et des choses qui sont repris par la tribune et par des des experts confirmés en fait sur le trading paroles d'experts le virtua et le dealer plus gain va permettre aux brokers d'avoir une multitude de possibilités pour limiter les gains d'un trader trop performant allons voyons donc ça concerne mt4 un meta cost donc c'est la plateforme metatrader 4 qui est la plate une des plateformes les plus utilisées alors voyons si on doit mettre un plus gain un dedans pour savoir qui fait quoi autant le mettre sur la plateforme la plus répandue donc voilà voilà ce qu'on dit quoi bon j'ai découvert ça je voulais vous rappeler un remarque que même les brocans forêt sont régulés pour mettre en place une lacune de la réglementation donc ça serait une lagune de la réglementation encore une fois à voyez que les organismes sont pas là pour tout régler un que il ya encore du laxisme pas forcément du laxisme mais qui a encore il ya un manque de personnel en fait pour pouvoir protéger pour pouvoir nous protéger nous les retailles vous comprenez voilà donc donc qui qui utilise metatrader metatrader qui est maintenant chez jfd broker voilà on parle de jfd broker qui sait qu'est ce qui utilise metatrader 4 bah écoutez il y en a il y en a il y en a beaucoup il ya beaucoup jfd broker bon là il ya jfd broker il ya cmc market il ya fxcm on a on a une liste on a jfd broker on va aller faire active trade avatrade fxcm saxo banque market.com az forex quatre fois paix il y en a vraiment j'ai entendu parler juste trader xtb gci financioles e cm market delta stock écoutez j'arrête parce que en fait on voit vraiment que en cible quasiment tous les cfd c'est à croire que ce sont les market makers qui vont chercher cette plateforme en fait il ya que ça quoi donc écoutez je voulais c'est normal que je vous mettre au courant regardez ici alors ici on a un témoignage très impressionnant sur forex agone forex agone qui est quand même un site réputé et qui est pas mal à voile et cc forex agone on a le mec qui met son nom en plus il n'y a pas de problème marc rafard alors c'est quel ça je tic moi oui j'ai fini très d alors marc rafard qui marque son nom et son prénom c'est quelqu'un qui a traité c'est quelqu'un qui a traité chez des chez des market makers pendant quatre ans à en fait il y a des brokers qui autorisent les ea d'autres qui interdisent les ea ce qui n'est pas dit et qui est souvent le cas c'est que des brokers autorisent les ea mais pas tous ea scalper par exemple sont souvent interdits allons voyons ensuite méfiance car il ya plus grave les brokers qui autorisent les ea mais qui installe sur mt4 ou sur le vps à virtual dealer plus gain dans ce cas vous avez un espion qui analyse votre ea pour que le broker puisse manipuler les prix c'est la réalité bienvenue dans le monde de la finance j'y ai bossé en interne pendant quatre ans heureux maintenant d'être à mon compte sans toutes ces magouilles voilà c'est marc rafard je connais pas je les trouvais moi c'est c'est ce que je lis sur internet on peut dire qu'il ya une partie qui est fausse mais aussi une grosse partie qui est vrai donc ma foi ma foi les pauvres qu'est ce que je vais vous dire vous utilisez bon ici on a c'est qui c'est on en a d'autres voilà alors qu'est ce qu'on va dire là coûter vous avez mt4 est connu pour être la plateforme pour bidonner c'est pour cela que je crache dessus sans compter qu'elle bug souvent tous les brokers marque blanche donc un broker marque blanche à vous de vous renseigner ce que c'est vous verrez écho propose mt4 car ça leur coûte pas cher voilà après c'est à vous de voir quand on a testé sérieusement mt4 et qu'on a vu d'autres plateformes c'est comme vouloir une deux chevaux à la place d'une audi 4 je suis entièrement d'accord avec ce gars voilà écoutez j'arrête c'est suffisant j'en j'ai pu la cour est pleine vous allez sur la tribune il ya les il ya les articles il suffit de t'appeler mt4 et virtual dealer plus gain vous allez avoir dix pages sur google allez et Sous-titrage ST' 501 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 chiffre en l'actu ralentie. Donc je précise que le chiffre c'est le non-form payroll américain, donc le chiffre du chômage le plus attendu du mois. Actuellement on cote 146.33. On va vraiment être attentif à l'amplitude totale du mouvement. Voilà, le chiffre est sorti, grosse amplitude baissière. On va essayer de chercher le plus bas de cette amplitude. Actuellement on l'avoue à 145.85, donc ça nous fait une amplitude d'environ 50 ticks. Là on peut voir que le marché est revenu traité 10-15 ticks plus haut, donc grosse zone d'achat. Le trader décide donc de se placer vers le bas de cette zone à 145.89. A l'instant il est exécuté, le marché vaut immédiatement 10 ticks plus haut, il se pose pas de question, il prend son gain, il sort à 146.00. On peut voir les trades sur la droite, donc entrée 3 contrats 145.89, sorti 3 contrats 146.00 et son P&L donc qui est positif, de 437 dollars. Donc voilà le type d'intervention que l'on peut réaliser sur une publication de chiffres économiques, en scalping contre un rien. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt. Merci. 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 Bonjour et bienvenue sur mon financier. Nous sommes le lundi 22 septembre. La nouvelle du jour, vous la connaissez, c'est bien lui. Voilà, coucou le revoilou, c'est Nicolas Sarkozy hier. Quelle performance d'acteur hier. Alors il a essayé de nous faire croire qu'il n'avait pas, qu'il avait changé. Alors il nous a joué le coup de je ne veux pas polémiquer. Alors au début tout s'est bien passé, il est resté très calme et puis à la fin il est reparti. Non, c'est dérapage mais on doit reconnaître au moins qu'il a une énergie, qu'il était radieux et on sentait qu'il est tellement dopé à la politique. Bon finalement il ne peut pas vivre sans ça et même s'il va se prendre des coups et bien il est très content. Alors celui qui est très content aussi c'est François Hollande parce que pendant trois mois il ne va pas faire la une des journaux avec des titres comme le nul, il n'a rien fait, il ne voit rien puisque pendant trois mois au moins on va entendre parler que de Nicolas Sarkozy. La grève à Air France, alors est-ce que ça deviendrait une sorte de conflit phare pour la France et en passe de le devenir, c'est-à-dire qu'au-delà d'une grève ça devient un vrai rapport de force. Alors on n'est pas encore dans la grève des mineurs de Thatcher ou les contrôleurs aériens de Reagan mais quand même pour Valls peut-être que ça serait le moment de montrer qu'il a la capacité de tenir tête à des privilégiés qui mettent en danger leur boîte uniquement pour leurs propres privilèges. Voilà donc le conseil qu'on peut lui donner même si ça a un impact sur l'économie. De toute façon à la fin c'est vous et moi qui allons payer puisqu'il va falloir remettre de l'argent dans cette compagnie qui perd 15 millions d'euros et dont l'état à 16%. Alors Moody's, Moody's qui devait dégrader la France qui finalement lui a donné un délai qui attend de voir si elle va adopter ses réformes. Ce matin les marchés étaient en baisse pour une raison très simple c'est qu'on ne comprend plus rien de ce qui se passe en Chine. Les Chinois avaient annoncé une sorte de quantitative easing et puis ce matin on a eu des déclarations disant que finalement il fallait laisser les choses se faire et que la Chine préférait a une croissance plus faible mais une croissance plus saine. Et enfin on a eu un G20 ambiance élection de Miss France avec des déclarations d'intention du genre il faut plus de violence dans le monde, la paix partout et plus de croissance sans mesure concrète. C'était le G20 des ministres des finances. Voilà, restez avec nous sur mon financier. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 BCE qui ne va pas beaucoup nous aider, puisque finalement, pour nous, le risque de déflation est en train de s'éloigner, la croissance revient, le crédit revient, la déflation n'est pas là, on va avoir une inflation qui remonte doucement, et finalement, une progression des profits assez lente en Europe, qui justifie aujourd'hui les valorisations qu'on a, qui sont quand même pas très bon marché aujourd'hui. Donc on a peut-être touché le point bas en zone euro, là, en termes de ralentissement économique et de faiblesse d'inflation ? En termes de ralentissement économique, oui, pour nous, on a touché le point bas, il y a eu en plus des facteurs au deuxième trimestre qui étaient très temporaires, notamment des facteurs saisonniers, et puis des ralentissements dans certains pays. Aujourd'hui, on est en train de retrouver un rythme de croissance de l'ordre de 1%, ça nous paraît bon. Ce qu'on voit dans l'inflation, d'ailleurs, c'est que l'inflation cœur hors prix de l'énergie, elle est restée stable depuis 12 mois. C'est l'inflation avec les prix de l'énergie, le prix du pétrole a largement baissé, donc cette inflation-là a baissé, mais une bonne idée de l'inflation à moyen terme, c'est quand même l'inflation hors prix d'énergie, et celle-ci plutôt, même ce dernier mois, en train de remonter, donc légèrement. Et donc le call qui nous reste, le sentiment positif qui vous reste, c'est sur les actions émergentes, là ? Alors, sur les actions émergentes, on reste positif. Alors, on n'est pas ravis des nouvelles récentes sur la Chine, on voit bien que la production industrielle est en train de ralentir, les indicateurs avancés de l'économie sont encore au-dessus de 50, donc... On verra demain, demain, on a une enquête, demain, on verra si on passe sous la barre effectivement d'expansion, là. Voilà, mais malgré tout, ils sont quand même plutôt en baisse, mais pour nous, ce sont des choses bien pires qui sont imprimées dans le marché. Beaucoup d'investisseurs craignent un atterrissage en catastrophe de l'économie chinoise, pour nous, on reste dans le cadre d'un atterrissage en douceur. Alors, peut-être, est-ce qu'on va atterrir à 7% plutôt que 7,5%, c'est pas impossible. Néanmoins, pour nous, les autorités chinoises ont les moyens quand même d'atterrir en douceur, il y a des possibilités de relance budgétaire, il y a des possibilités de relance monétaire, et on a vu quand même, quand ces relances sont mises en place, l'économie répond assez bien. Donc, voilà, on va être un petit peu dans cette espèce d'hésitation, ça va un peu moins bien, on relance un peu, mais on ne veut pas trop relancer parce qu'il faut restructurer l'économie. Donc, à ce moment-là, la croissance ralentit un peu. C'est un pengo, quoi, comme on connaît depuis plusieurs années maintenant. Voilà, on va naviguer un petit peu à vue, mais toujours avec cette idée que le gouvernement chinois a les moyens d'une politique monétaire et budgétaire expansive, et qu'il ne veut pas, probablement, d'atterrissage en catastrophe. À partir de là, je pense que l'économie chinoise peut tenir le choc, et quand on voit les valorisations aujourd'hui, elles sont particulièrement intéressantes. Merci beaucoup, Frédéric. Frédéric Rollin, conseiller d'investissement chez PICT, Asset Managers. On va se retrouver dans un instant. Vous allez entendre Jean-François Bell, patron de Morningstar, et puis on sera juste après avec les équipes de Ports-en-Pars, spécialistes des small et mid-cap, pour évoquer notamment le secteur des biotech, avec deux valeurs qui font l'actualité aujourd'hui, un Deinov, notamment, et Stentis. On parle de tout ça dans un instant. Coup d'œil rapide sur le marché, moins 0,2% pour le CAC, 4451 points. Et l'euro-delà, on le tient, 28,50 environ, les marchés américains. On les gère-baisse également, moins 0,2% pour le Dow Jones, moins 0,6% pour le Nasdaq Composite, un marché qui, effectivement, temporise un petit peu après une semaine chargée, chargée en événements, vous l'avez entendu, du côté des banques centrales, notamment, il y a des référendums sur l'Ecosse, bref. Moody's également, vous avez suivi tout ça la semaine dernière, et donc le marché qui temporise un petit peu, alors que Mario Draghi continue de s'exprimer devant les parlementaires européens, pour indiquer que la BCE va poursuivre une politique monétaire accommodante pour une longue durée. BFM Business, Intégrale Bourse, Ripley. – Mario Draghi qui ne fait que répéter, réaffirmer devant les parlementaires européens ce qu'il nous dit depuis un petit moment déjà, mais c'est toujours bien de l'entendre et de le réentendre. Mario Draghi, donc, à la manœuvre. Et les marchés qui, aujourd'hui, se montrent prudents, alors qu'on a quand même eu un certain nombre d'événements la semaine passée qui étaient des événements à risque et qui ont été plutôt bien franchis par le marché. Toutes les étapes, toutes les aides de la semaine dernière ont été franchies avec succès. Alors, de retour, désolé, j'étais au téléphone. Donc, je n'ai pas repris tout de suite, c'est pour ça que j'ai lancé d'autres vidéos. On va reprendre, il est 16h20, on va passer 107 ans. J'avais encore quelques petits trucs à dire, et puis après, ce sera tout, puisque de toute façon, il n'y a pas de trade aujourd'hui. Alors, voilà, on voit là la demande qui a été exécutée. Donc, le retrait a été fait de l'ensemble des fonds. Voilà, pas grand-chose d'autre à signaler. Donc, ensuite, on va réfléchir à la mise en place d'autres choses. Donc, ça, vous pouvez le suivre sur MyFXbook. Et là, en l'occurrence, il n'y aura plus grand-chose à suivre. Donc, on a finalisé le truc. Alors, oui, il faut encore que je voie quelques trucs là. Pas de gros mouvements sur le marché, c'est un lundi après-midi. 16h. Il y a eu de la news, c'était pas fou, mais il y a eu de la news. Par rapport au FOMC, notamment. Un membre du FOMC qui a parlé. Et là, on va faire un petit peu. Grégory Volokhin On va regarder le match des traders qui se tenait ce matin au micro de BFM On écoute ça, je vous retrouve dans quelques instants Je serai là ce 22 septembre 2014, on écoute Les Apart Hotel Adagio, au cœur des villes, vous présentent votre programme Apart Hotel Adagio, numéro 1 en Europe BFM Business, intégral placement, le match des traders Ce sont deux traders qui, comme chaque jour, vous attendent sur BFM Business Pour vous donner les clés de la tendance Julien Nébenzal et Jean-Louis Cussac, bonjour messieurs Bonjour tout le monde Bonjour Julien Nébenzal chez Devayday, Jean-Louis Cussac chez Perceval Finance Conseil Julien Nébenzal, comment sentez-vous les choses ce début de semaine Qui semble, en tout cas sur le CAC, très très hésitant Un moins 0,07% pour le moment Des volumes qui peinent à s'approcher de la barre des 500 millions d'euros négociés Comment on peut driver une tendance aussi molle ? On a même une configuration inquiétante Aujourd'hui, ça apparaît assez clairement Je commencerai juste par un rappel sur le marché américain Qui, pour le S&P, autour de 2010 Est à peu près à 2% près au même niveau que pendant l'ensemble de l'été Donc il ralentit clairement Il n'a plus de dynamique haussière Et puis je l'avais déjà indiqué au cours des semaines passées Que la perception par les investisseurs était devenue un petit peu consensuellement haussière Donc blême sur ce marché On a essayé de faire un nouveau sommet On n'a pas réussi Et on a essayé de faire la même chose en Europe Avec l'indice Toc 600 Avec les séances de jeudi, de vendredi Et ça n'a pas fonctionné Donc en fait, on a une configuration qui est vraiment dégradée à court terme Qui est potentiellement celle d'un sommet de marché Voilà, potentiellement Alors évidemment, il faudrait avoir des confirmations Pour pouvoir dire que le sommet est fait Mais attention, la configuration est mauvaise Alors pour aujourd'hui On va regarder une borde importante C'est 4 475 sur le CAC 40 Et là je parle du cash Attention, le futur, il y a 7 points d'écart 4 475, tant qu'on reste sous ce niveau On est dans une dynamique baissière Et il n'y a que la zone 4 430, 4 440 Qui peut bloquer cette piste Alors c'est celle qu'on a déjà vue ce matin à l'ouverture Donc c'est des points d'achat pour du day trading Mais en même temps, le schéma de fond est plutôt de baisser Donc nous ce qu'on pense cette semaine C'est qu'on va revenir à nouveau vers 4 400 points Et c'est de là qu'on va voir si on passe en tendance baissière Notamment en fonction de ce que donnera le marché américain Encore une fois, ça n'est pas acquis Mais beaucoup de choses sont alignées là Pour qu'on ait un sommet de marché Et qu'on rentre en tendance de baissière pour plusieurs semaines Zone à risque pour vous aussi, Jean-Louis Cussac Et le fonds idéal premium Vous estimez que là on est sur un niveau de marché Et un comportement de marché qui devient de plus en plus inquiétant Non, 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 c'est pas inquiétant C'est vrai que graphiquement, il y a des choses qui ne sont pas très jolies Je suis d'accord Mais dans un contexte très particulier Si vous voulez, il faudrait un catalyseur important Une mauvaise nouvelle, etc Mais encore une fois, moi je parie plus pour un petit pourrissement de la situation Un manque d'idées fortes pour pouvoir amener de la spéculation Qui se prendrait à contre-pied Il n'y a pas pour amener des gérants à prendre des initiatives importantes Il n'y en a pas Donc il n'y a rien, il n'y a rien Tout simplement, il n'y a rien Il ne faut pas se faire piéger par le fait que justement derrière tout ça Il faut essayer de regarder un peu les actions une par une Voir comment ça marche Il n'y a pas grand chose Et quand il y a des bonnes nouvelles Regardez Montupé, elle reprend du terrain fortement Donc ça veut dire que le moral reste positif Quand même, méfiance Oh là là, beaucoup de méfiance L'hésitation, j'en parle On va rester hésitant Mais oui, on reste hésitant C'est vrai que je l'ai dit tout à l'heure Beaucoup d'hésitation, bien sûr Beaucoup, beaucoup d'hésitation Parce que peu d'initiatives Donc, mais Montupé monte Et les gérants, les acteurs sont toujours à la recherche d'idées Vraiment Si une action, une société montre quelque chose de positif Vous voyez, on y va Et il n'y a pas de flux vendeur Dans les descentes On est resté souvent avec des plus fortes baisses du CAC 40 A moins 2 maximum Et le soir on finissait à moins 1,8 ou 2,4 Mais il n'y a rien de méchant Donc, il ne faut pas se tromper Là, bien sûr que l'analyse chartiste donne des indications très fortes Mais derrière tout cela, il faut regarder un peu le contexte Vous êtes en train de nous dire quand même que l'analyse chartiste ne fait pas tout Que tout n'est pas technique sur les marchés, Jean-Louis ? Mais si, mais si, mais dans le chartisme, justement, on lit tout ça On lit tout ça parce que justement, en dehors de l'indice, il faut regarder aussi les actions une par une Ou en tout cas quelques-unes Alors la zone d'achat que j'avais proposée moi ce matin dans le trade du jour notamment C'était 26,5, on a fait 27 Donc bon, on paye un point de plus, ça c'est pas un problème Et puis la zone de vente, enfin pour ressortir, c'était vers 55, on y est Donc voilà, c'est fait Maintenant, on peut continuer à trader cette zone Et puis toujours prendre un pivot sur 4395 Parce qu'on a 9 points de dividendes ce mois-ci Pour vendre si jamais on casse ce niveau Voilà, donc pour les indices, il nous reste 40 secondes tous les deux pour traiter les devises Julien Ebenzal, votre seuil pour ces toutes prochaines heures sur l'euro-dollar ? Les seuils sur l'euro-dollar, bon c'est des choses assez simples C'est 1,2750 comme objectif baissier Et puis si on cherche une zone de vente pour la séance 1,2880 Voilà, la tendance est encore baissière Mais attention, on est sur des niveaux de support On est sur du niveau de résistance sur le dollar Donc c'est pas dit qu'on aille beaucoup plus bas qu'1,2750 Jean-Luc Cussac, même question ? Aïe, même réponse ? Non, c'est ça, là il n'y a pas de surprise On a un marché qui est assez lent, qui reste plombé Il ne donne pas de signe de stabilisation suffisante Il faudrait au moins des amorces de rebond pour qu'on puisse voir clair dans la hausse Mais pour l'instant c'est hors de question Le retournement de situation c'est 1,32 franchi, oui on en est loin Merci à tous les deux Jean-Louis Cussac chez Perceval Finance Conseil Et Julien Ebenzal chez Debyday Tiens, vous restez avec nous Julien On va utiliser vos talents aussi sur notre dossier Action du jour C'est à suivre Voilà le point réalisé par BFE Business Donc dans le cadre du match des traders Alors ouais, on avait dit qu'il y avait toujours des soucis de coupure Mais que c'était réglé Merci Mario d'avoir confirmé C'est pas en traduction que ça te donne des faux de fils On a le senti car Le fil qui laissait un lien Training Analyse Avec un point sur l'Ecosse qui a du nom Réalisé par Kevin Toche de Training Analyse Bonjour à tous, c'est Kevin pour Trading Analyse Et bienvenue dans la première partie du Market Insights Qui est la vidéo gratuite Comme chaque semaine Le seul petit twist, la seule petite différence comparée à d'habitude Et bien c'est que d'habitude c'est fait le samedi Et que là on a eu des problèmes techniques Je vais pas rentrer dans les détails Et bien qui ont fait que On a pu recommencer à uploader les vidéos Que début d'après-midi, lundi Donc j'enregistre une vidéo pour la semaine Mais qui est faite effectivement le lundi Et non le samedi comme il est d'usage de le faire L'important c'est qu'elle soit là Semaine 39 Nouvelle économique européenne pour commencer Mardi, Chinese HSBC pour Chasing Manager Index Manufacturing Toujours mardi 9h30 Market German Purchasing Manager Index Manufacturing Dans toutes ses déclinaisons Evidemment, je les laisse pas à chaque fois dans toutes les déclinaisons Je trouve que ça prend beaucoup de place Et alors, 10h L'équivalent européen Donc l'euro, Market Eurozone Purchasing Manager Index Manufacturing dans toutes ses déclinaisons Et enfin, le mercredi Le German IFO Business Climate Et c'est tout Donc pas tellement de nouvelles échos Alors ici, nouvelles économiques américaines On dirait qu'il n'y en a pas beaucoup Mais je vais vous expliquer pourquoi c'est une fausse impression Je vais vous expliquer pourquoi c'est une fausse impression Existing home sales 10h PMI Manufacturing Index 9h45 Mardi New home sales On est new home sales mercredi 24 septembre 10h Petroleum status report 10h30 Jeudi Durable goods orders 8h30 Jobless claims Toujours 8h30 Vendredi Vendredi 8h30 Et consumer sentiment 9h55 Et c'est tout Comme nouvelle économique Mais 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 par contre Vous aurez observé autre chose Regardez ce calendrier Qu'est-ce qu'il y a de très très important Qui sont William Dudley Narayana Kosher Lakota Narayana pardon Kosher Lakota Jérôme Powels Esther George Esther George again Loretta Charles Even Denis Lockhart Qui sont tous ces gens Et bien ces gens Sont des membres De la Fed Ok Et ils vont faire Des speeches Et on s'attend A avoir plus D'insides Sur la Décision des taux Qui a été prise L'année passée Et qui n'a pas L'année passée La semaine passée pardon Et qui n'a pas eu vraiment Énormément D'effets En termes de volatilité Au fait les effets ont été C'était vraiment du Boy the rumor Sell the news On avait vraiment Tendance à avoir Des mouvements Qui se sont manifestés La veille Sur les marchés US J'en avais parlé avec les membres Je n'ai pas sûr que j'en ai parlé Dans les vidéos gratuites Et puis après Que ça se soit passé Et bien le lendemain Finalement Tout était déjà relativement Priced in Ok Donc voilà Donc c'est pas vraiment Du boy the rumor Sell the news Mais c'est un peu De l'anticipation En fait Et donc problème Vous le savez Quand la perception De la valeur Lide la valeur On a la perception De la valeur Qui lide la valeur Et alors à ce moment là Ce qui se passe C'est que Au moment où Les informations Qui nous tendaient A faire A positionner la perception De la valeur A un endroit donné Si ces informations Confirment ce qui était pensé On y reste Si par contre C'est un valide Et bien à ce moment là On part Et c'est ça qui s'est passé Ok Maintenant pas beaucoup De volatilité Au moment de cette nouvelle On en avait parlé La semaine dernière Bon Débriefing On a 14 membres Sur les 26 De la réserve fédérale Qui parlent De Une hausse des taux En 2015 Et on en a 12 Qui parlent Spécifiquement D'une hausse des taux En juin 2015 Ok Donc cette semaine Ça va être un peu Il n'y a pas énormément De nouvelles économiques Cette semaine Surtout si on compare A la semaine dernière Qui était quand même Une semaine avec des Risky events Très marqués Pendant l'essentiel De la semaine Et bien l'idée Ça va être effectivement D'avoir Tous ces membres De la féd Qui vont faire Tous ces discours Et alors En fonction de ça Essayer de se faire Une idée Sur Le moment Où le premier Hike des taux Pourrait avoir lieu Ce qui a rendu Légèrement dovish Cette annonce des taux C'est le Considerable Time Ok Le Considerable Time Nous a rendu Ça Relativement dovish Et c'est un peu Ce que tout le monde Attend Tout le monde Attend un peu plus D'input Pour savoir Si effectivement Le Considerable Time Et bien Se précise Cette semaine Et voilà Mais l'idée C'est que Les taux seront Maintenus bas Pour une période De temps considérable Alors de là On passe à la performance Relative de la semaine 30 On y est One week relative Performance Et quand je vois Quand je vois Le sucre Qui a performé Ça me fait penser Certains d'entre vous Si vous êtes des cinéphiles Et moi je vais pas dire Je suis peut-être pas Un cinéphile Mais J'apprécie Les vieux films français Quand je dis Les vieux films français C'est de l'époque Les vieux films de Jean Gabin Les vieux films de De Funès Les vieux films de Et je parle vraiment Les vieux A l'époque où il avait Encore des cheveux Pour De Funès En matière de cheveux Je suis bien placé Pour parler Mais je veux dire Pour dire Que c'est les vieux films Les vieux films de Fernandelle Les vieux films Noirs et blancs français J'apprécie particulièrement Et ça Ça me fait penser A un film Peut-être un peu moins vieux Qui date je pense Des années 70-80 Qui s'appelle Le sucre Qui est à voir C'est pas mal C'est un film avec Depardieu Qui s'appelle Le sucre Qui est vraiment pas mal du tout A voir si vous ne l'avez pas vu Ok Donc le sucre prend 14% Je sais pas Je suis pas du tout Le sucre Je sais que j'ai certaines personnes Qui nous suivent Qui sont des anciens acheteurs En termes de Matières premières Et qui se sont recyclés Sur le trading des futurs Sur les matières premières agricoles Donc ça c'est assez intéressant Je suis sûr qu'il y a de l'input Il doit y avoir de l'input là dessus Moi je sais pas pourquoi Le sucre a pris 14% Moi ce qui m'intéresse plutôt C'est le dos Qui prend 1% 207 sur la semaine Le S&P 500 Qui prend 1.2 Le dollar Le dollar canadien Bon on s'en fiche un peu Surtout les bons du trésor A 30 ans Qui prennent 0.7 Le dollar Qui prend 0.7 Également Le noodles Qui prend 0.6 Les 10 year notes Qui sont plus ou moins flat L'euro Qui est légèrement Dans le rouge L'or Qui est bien dans le rouge 1.2 Non enfin Bien dans le rouge Qui est bien dans le rouge Comparé Au 10 year notes Mais qui dans l'absolu Pour une semaine C'est pas grand chose Surtout pour une semaine De Fed Donc voilà Et enfin le Russell Qui perd 1.6 Donc de manière générale On peut dire Qu'on a eu affaire A une semaine de balance D'accord Il n'y avait ni Du fly to quality Ni du Du long risque C'était vraiment Une semaine de balance Avec des incursions A des endroits Techniquement Clé Parce que Chargé en stop Parce que Endroits où la liquidité existe Et puis finalement Après avoir testé Ces endroits Un retour Vers le centre De la balance Alors de là On va Qu'est-ce qu'on va faire On va Oui je n'ai pas Trédé ce matin Du tout Comme je vous dis On était un peu Dans les problèmes De serveurs Donc je n'ai pas Le moindre trade Qui a été placé ce matin Et je m'en excuse Enfin je m'en excuse Non je ne m'excuse pas De ne pas avoir tradé Je m'excuse De ne pas Avoir posté Les vidéos Comme d'habitude Aux heures prévues Mais bon Maintenant tout est Up and running again Et tout est en place Et effectivement On va faire cette analyse Exactement comme si On était un samedi Vous voyez que Rien n'a changé en plus Vous voyez regardez Parfait inside day Ici sur le crude On va jeter quand même ici Un petit coup de Yovix Où on voit Que la volatilité Après cette annonce Des taux Qu'on voit ici C'est l'espèce De double Doji Je ne sais pas Comment on appelle ça Porteur 2 Je crois Avec double spike De chaque côté Typique du comportement Actuel des market makers Et de leur game D'assèchement De la liquidité De part et d'autre Et alors ici Regardez On a effectivement Le DAX Avec le gap up De vendredi Et puis après Le gap down De ce matin Et puis le comblement Du gap down De ce matin Qui a été fait Et voilà Et ceux-ci Ce sont les levels Ce sont des levels Qui sont les levels De la semaine dernière Ce n'est pas Donc je crois Des levels Qui datent de jeudi Vous voyez qu'ils sont Quand même relativement Pertinents encore Vu qu'on avait Si vous avez Je sais que vous le faites En tout cas Les membres le font Si jamais ils ont Généralement Pas de stratégie Le matin Ce qui arrive très rarement Mais qui peut arriver Une fois par an Ou une fois tous les deux ans Mais généralement Vous reprenez les niveaux Les derniers niveaux Qui ont été publiés Et vous voyez Que le dernier niveau Publié c'était 34 Et qu'on a un plus bas Ici Au moment de la préouverture Qui est à 36 Après quoi On pousse Léger retracement Et on retourne Attraper Les 9803 Voilà Après on a un bon désordre On a un bon désordre Qui a été créé Après midi Après midi Lors de la journée De vendredi Donc beaucoup de choses Encore à digérer L'autre grande nouvelle Je vais conclure Cette vidéo gratuite Là dessus C'était effectivement L'Ecosse Qui a dit non Le référendum Le référendum Pour l'indépendance De l'Ecosse Et on voit Exactement Ce que ça a donné Vendredi Donc c'est vraiment Hop Encore une fois Boyd Rumors Sell the news Donc les marchés Avant le référendum Avait Comment dirais-je C'était ouvert Avec un gap up Considérable Et puis dès qu'il est sorti Ça a été des prises De ménef Pendant l'essentiel De la journée Et on est de retour Finalement Dans la zone inférieure Du range Du range de la journée De vendredi Ok Maintenant ma question C'est est-ce qu'on a défini Une nouvelle boîte de travail Qui serait comme suit Attendez j'essaie de la retrouver Voilà Est-ce qu'on aurait défini C'est ce truc ici Qu'il faut déplacer Voilà Est-ce qu'on aurait défini Une nouvelle boîte de travail Qui serait comme suit Et qui pourrait se répartir Ensuite Ce serait quelque chose De ce goût là Regardez Un Voilà Ouais voilà Plus ou moins quelque chose De ce goût là Un deux trois Ouais comme ça Voilà Est-ce qu'on aurait une boîte de travail Plus ou moins répartie Comme ceci Ou est-ce qu'au contraire On va retourner Et à ce moment là On est dedans pour un moment En restant le plus longtemps possible Au centre de la boîte Ou est-ce qu'au contraire On continue cette semaine À pousser Et est-ce que Eh bien C'est vraiment Le Cette histoire De référendum Qui était responsable De Ce décline final Et est-ce qu'on va ranger Ce désordre Je rappelle que le désordre Est partiellement rangé Mais qu'il reste toute cette tranche-ci Ici à ranger Donc vu l'endroit où on est Ça nous fait quand même Pas mal de D'opportunités Et pas mal de pipes Bon ici c'est l'éthique Parce que c'est un futur Mais enfin pas mal de points On va dire à prendre Donc voilà Voilà les amis J'espère Que ça Vous aide Dans votre Quête Du Trader Meilleur Dans votre quête Non pas du Graal Mais De votre connaissance Des marchés De votre habilité À les trader Et je vous dis À très bientôt Je vous retrouve demain Sans problème Avec un serveur Avec tout qui est bien Et qui fonctionne J'espère J'espère qu'il n'y aura plus De problème Mais normalement là c'est bon Parfois il faut faire attention Parce qu'il y a des double dip Mais bon en 2008 Tout le monde parlait D'une double dip recession Donc double dip recession C'est un peu comme un M ou un W Ça veut dire qu'on a Donc la récession Qui commence Qui commence ici Et puis ça s'améliore Et puis on continue plus bas Tac tac C'est ça le concept Du double dip Donc voilà J'espère que je n'aurai pas Le concept du double dip Avec le serveur Je vous dis à tous À très bientôt Je vous dis à tous Très bonne journée Je vous dis à tous Au revoir Ok c'était le point réalisé Par Kevin Toche De trading et analyse Du mouvement Mais rien de franc Sur les marchés Sur les marchés d'action Par contre ça baisse Ça c'est significativement Il n'y a rien de fou Mais c'est baissier Alors sur le chat écrit Alors moins de réaction Maintenant avec Phil Qui avait partagé un lien Tout à l'heure Sur Enlil Et un point Sur le salon du trading Qui a été réalisé Ce jour Le 22 septembre Alors il a été éliminé Benoît était assez Contrarié au début Et finalement ça allait Parce que Il a traité les CFD Et qu'il n'y a pas le droit Au CFD Mais il a été promis Au dernier moment Ils ont changé Le règlement tard Et du coup Il s'est fait avoir Alors qu'il a fait un profit De 350 euros Et qu'il aurait dû être qualifié Pour le second tour Il se fait disqualifier Et c'est dommage Puisque Bah voilà Il se fait disqualifier Pour des mauvais résultats Pas de problème C'est ce qu'il m'a dit Mais voilà Sur une erreur De règlement Qui n'est pas Très clair Et qui a changé Il est un peu déçu Le résumé On écoute ça Alors attend J'ai participé au salon du trading A l'invitation d'André Malpel Cette fin d'année D'être l'un des 16 traders S'affrontant lors des duels de trading C'est la seconde fois Que je participais A un tel événement de ce type L'année dernière J'avais tradé en direct Lors du salon des marchés financiers A la défense Il s'agissait de passer Quelques trades en direct Et de les expliquer L'objectif était essentiellement pédagogique C'est d'ailleurs amusant Je n'avais jamais mis les pieds Dans un salon de bourse De toute ma vie Les deux seules fois Où je me rends à ce type d'événement Je n'y vais Je n'y vais Pour trader Là il s'agissait plus d'une compétition Car il y avait Des rounds éliminatoires Petit retour sur cette journée Pourquoi aller au salon du trading ? André Malpel L'organisateur du salon du trading M'avait contacté l'année dernière Pour que je participe A la version 2013 Du salon du trading Pour la petite avec note C'est Stéphane Soutier Qui m'avait recommandé Peut-être car nous avions Tous les deux tradé Peut-être car nous avions été Les deux seuls traders A passer Des trades en direct Lors du salon des marchés financiers Et ou que nous avions Quasiment pris Les mêmes positions En même temps J'avais dû décliner cette année Car les dates correspondaient A un déplacement à l'étranger Et je n'y avais plus songé André me recontacte donc Cette année Pour que je participe Cette année au salon du trading Et au duel des traders Et là j'accepte Pour plusieurs raisons Petit 1 Cela me sort de ma routine quotidienne L'idée d'un peu de compétition Me plaît bien Car au final Je ne traite jamais sous pression Je n'utilise presque pas de levier Quand j'ai fait un gain dans la journée J'ai tendance à arrêter Et aller me balader Si le gain est important Je reviens trader 3 jours Plus tard Ou 3 semaines après Bref Peu de pression De compétition Ne peut me faire que du bien Et me décrasser un peu Voir mon niveau Face à d'autres traders Et quitter mon autre Petit 2 C'est aussi une expérience à tenter Ces traders s'affrontent En temps limité C'est rigolo Beaucoup de gens Sur le forum Bourse parle de cela Donc cela a églisé ma curiosité J'avais fait la même chose Quand je suis allé me faire Massacrer à Europe 1 Lors d'une émission En direct L'institué La chasse aux traders Est ouverte Rien qu'au titre Je savais que j'allais passer Un sale moment Mais ma curiosité Est toujours plus forte Chez moi J'aime aller voir Derrière le décor Comment cela fonctionne Et maintenant Je sais précisément Le rituel chez Europe 1 Pour accueillir les intervenants La toute petite salle de radio Plus petite que mon bureau Avec des baies vitrées Donnant sur la régie Et l'immense open space Avec des dizaines de journalistes S'affairant Quand je vois Un homme politique La télévision Qui passe sur Europe 1 Cela m'amuse Et je vois bien Où il est Comment il est coincé Avec la petite table Etc Bon bref En gros Il explique tout ça La compétition Des duels de trading On va à l'occasion On va repasser On va en reparler Vente de de l'eau Plus 65 euros Un break out La stratégie duels de trading Fin de journée Bienvenue sur le trading Cela ne s'est pas passé Comme je le pensais Mais ça a été Une expérience intéressante J'ai pu rencontrer Des gens passionnants Et cela m'a donné Encore plus envie De faire des soirées trading Au restaurant Avec les membres du forum On va s'en faire Une par trimestre Plutôt qu'une par an Maintenant Je retiens la leçon Lire, lire et relire Le règlement Avant d'accepter quelque chose Pour ne pas venir pour rien Tomber de haut C'est mon problème J'ai fait 50 choses A la fois Et tout Ce qui est administratif J'ai du mal Mon expert comptable Peu en témoigner Merci André Malpel De m'avoir invité Je reviendrai certainement L'année prochaine Si je ne suis pas à l'étranger Mais avec un scalping Dax sur futur Le trade passé Au sein du trading Donc un compte rendu Précis Délivré par Benoît Voilà on voit Un profit de 225 euros A tester par IG Dans un rapport Donc Une bonne performance Réalisé par Benoît Qui a été Donc disqualifié Mais Bon bref Je vais bien expliquer le truc Et Benoît A priori J'aurais le retrouvé Pour une interview prochainement Une nouvelle assez longue Comme on l'avait fait Pour savoir où il en est Comment ça évolue Comme il le dit Un train de vie assez cool Assez tranquille Il fait des choses Au jour le jour Il partage beaucoup Donc c'est intéressant Bon c'est décidé Fab je ne mettrai plus Les pieds sur ton site Beaucoup trop de laxisme Ici Il disait Audit Vidéobourse Alors si ça ne te plaît pas Audit Vidéobourse Ne viens plus effectivement Et si tu juges Que c'est trop laxiste Et bien Va trouver Plus de dynamisme Ailleurs Pour ma part Je pense Travailler déjà Assez dur sur le site Avec des émissions quotidiennes Le fait d'aller Me déplacer A la rencontre De différents traders Et professionnels De la finance Pour partager le contenu Je ne sais pas Ce que tu juges Comme laxiste Dans tout ça Un forum actif Un chat également Où ça discute pas Même s'il y a des débordements Parfois Si tout ça Tu le juges Tu juges tout ça Pas suffisant Et bien Va voir ailleurs Puis qui disait Fabien Viens Me réconforter On discute un peu Puis je suis Rapidement entouré Des gens du forum Qui me prennent en charge Disait Phil Effectivement Je vais lui parler Un peu à Benoît A un moment donné Salut 1327 Effectivement Ah mais tu n'as pas le droit On va être obligé De te disqualifier Disait Phil J'avais prévu de trader A 10 low max par ligne Et m'autoriser Une perplexion de 20 000 Il est dingue Disait Phil Après ouais voilà Chacun a son capital Ça on avait vu Ça on avait vu Alors qu'est-ce qu'il y avait d'autre Comme partagé ici Effectivement Alibaba La plus grosse introduction En bourse de l'histoire Mais le site Est plein de fautes d'orthographe Alors qu'est-ce qu'il disait La city c'est 80% Du PIB anglais Disait SNK L'économie anglaise C'est la city Les serveurs sont là-bas Conduire Trader A être un copilote Analyste C'est pas pareil Disait Phil SNK Equinix Louent une grosse baie A Londres A plus grosse institutionnelle De la place Ce qui est marrant C'est que Le carnet d'ordre Est une mode Qui date déjà Et que C'est super pénible Comme trading Disait bonjour SNK Les solutions D'appariment Alors pardon Les solutions D'appariment Type Traina Etc Sont aussi là-bas Phil qui disait Faire les deux en même temps Il y en a Qui ont essayé Ça ne leur a pas réussi Comme dit Jean-Etienne Lenné EBS Et Reuters Ont aussi Leur serveur là-bas Après Centre de gravité Market profile Ishimoku Voilà le carnet Disait Phil Qui pense que c'est Donc une mode Et jamais le money management La rigueur On l'apprend où Il y a quand même Des webinaires Il y a des choses Sur le money management T'as un fil En tout cas Quand je vois Les salons Il y en a Par exemple Gilles de Santa Cruz Boursicoté.com Qu'on a reçu plusieurs fois ici Dont la semaine dernière par exemple On a pas mal parlé Avec une belle conférence Centre de gravité C'est bien ça Il disait bonjour Mais moi le centre de gravité J'ai pas grand chose à dire Je pense que ce qu'on reprochait plus Le centre de gravité C'est la manière dont il a été vendu Que l'outil en lui-même Parce que si on te le vend direct En te disant C'est un outil qui repeint Et dont le but Est de définir un centre de gravité Qui pourrait attirer les cours Et qui a une probabilité plus forte De retracement En fonction d'où tu montes Mais en précisant bien Que c'est un outil qui repeint Il n'y a pas de problème C'est un outil intéressant Qui donne des zones De support et de résistance Potentielles Avec des probabilités De retournement Donc c'est plutôt pas mal Après si on te dit pas Que c'est un outil qui repeint Et qu'on te dit Regarde j'ai repéré Tous les précédents Point haut et point bas Oui là effectivement Ça pose problème Et je pense que c'était plus Un problème dans la méthode de vente Que dans l'outil en lui-même Ça on avait vu A l'école du crève-cœur SNK qui disait Ben ça Soit tu l'apprends En mettant la main Dans le plat Soit tu te fais former Par quelqu'un Qui sera bon ou mauvais A toi de bien choisir Après disait SNK Le truc sympa De certains sites Et écoles de formation C'est la location d'un poste Disait bonjour SNK qui disait T'as un imposteur Non c'était Mario Qui disait T'as un imposteur Tu veux devenir formateur Je vais plus ça Tout le mec t'inquiète Argent déjà 51 000 contrats Fil Toi t'as 51 000 contrats Ou De Je n'ai pas compris Par rapport à 51 000 contrats Il te disait Non sérieux Mario Je veux juste Rétablir des vérités Car le nombre de conneries Qui circulent à la journée Concernant les marchés Est effarant Disait SNK Après il est clair Après il est clair Que plus tard Je devais être amené A faire ça Je ne le ferai certainement pas Comme eux Disait SNK N'empêche que La Diamond N'inspire pas confiance Même le nom Est bidonné Je viens de dire Sur le forum Disait bonjour Bon Moi j'ai donné mon avis complet Sur le forum Vous allez lire Je ne comprends pas trop Pourquoi les gens Sont si négatifs Dans l'ensemble Sur la Diamond Alors que Franchement c'est une belle initiative Il y a une bonne énergie Les gars sont assez Claire dans ce qu'ils apprennent Donc Franchement Voilà Après chacun son avis Et sur le forum Il y a des débats là dessus A chacun de lire Les avis des uns et des autres Voir de poser des questions Et de participer C'est comme ça qu'on avance De manière générale Bah SNK Là tu te plains De ce qui Donc toi par exemple Si tu n'es pas Dans une approche de scalping Tu dis En gros tu leur reproches D'apprendre certaines choses Mais en tout cas Ils annoncent clairement Ce qu'ils apprennent Dès le début Que ce soit dans les vidéos Les leurs Ou celles que j'ai fait avec eux Ou au salon Ils te disent Ce qu'ils vont t'apprendre Ils te disent On va vous apprendre Une méthodologie de scalping Qui est basée Sur des petits gains récurrents Et Etc Après si tu n'es pas d'accord Avec ça Déjà de base De toute façon Tu ne vas pas Prendre leur formation Si tu n'es pas intéressé Par ce type de trading Donc je ne vois pas du tout Tu dis Oui ça c'est du vol Et ce n'est pas du tout du vol Quand on vient gratuitement T'expliquer ce qu'on va t'apprendre En gros Sans rentrer dans les détails Puisque si on ne s'aurait plus D'intérêt de suivre la formation Et que tu peux choisir D'aller vers ça ou non Il ne faut pas raconter n'importe quoi Ce n'est pas du vol du tout C'est Après est-ce que c'est une approche Qui te convient ou pas Mais Voilà Ça on l'avait vu Laurent qui disait Quel courtier futur À la Dive On a Training Academy Bonne question Je ne sais plus Mais c'est Je me demande si ce n'est pas X future Ou si ce n'est pas C'est quoi l'autre gros là CQG Je ne sais pas Je ne sais pas trop Je sais que Rob Hoffman Qui a gagné les concours Une nouvelle fois cette année Traite chez Infinity Futures Non qui dit Salut Fabien Des vidéos du salon Oui bien sûr Beaucoup de vidéos Réalisées lors du salon Elles seront diffusées D'ici une à deux semaines Il me reste encore des vidéos A diffuser De conflux Que j'avais fait Précédemment Voilà Pas grand chose de plus A signaler Je ne sais pas le fait Ok, ce sera tout pour moi. Étant donné que je ne traite pas, c'est forcément moins intéressant. Je vous tiens au courant de l'avancée de mes projets, de pas mal de choses prochainement. Pardon, je parle dans le vide. Je vous tiens informé de l'avancée de mes projets. On continue au quotidien à faire ces émissions en direct qui seront moins longues puisqu'il n'y a pas de trading concret, donc c'est moins intéressant. Mais voilà, de l'échange, je pense sur l'actualité aussi bien du côté des marchés que de l'industrie, de la finance de manière plus générale. Regardez le contenu intéressant des uns et des autres. Voilà, après, moi, je suis toujours tourné vers l'avant, vers le progrès et motivé pour progresser et proposer un contenu de qualité sur Vidéobourse. Donc, restez connectés avec pas mal de contenu de qualité qui arrive au jour le jour, des échanges multiples sur le forum. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, être tenus informés également des événements. Il y aura notamment mardi et jeudi deux webinaires qui seront organisés, un sur un indicateur spécifique et un sur le money management, justement. Je crois, je ne suis pas sûr, donc je ne vais pas dire de bêtises, parce que c'est que jeudi, j'en ai moins parlé. Ce sera notamment avec le courtier JKFX. Autrement, voilà, le chat écrit. La partie formation, pour ceux qui veulent se former, avoir des bases théoriques globales sur la bourse, sur le fonctionnement des marchés financiers. Et donc, les vidéos publiées au quotidien sur différents médias qui permettent de publier des vidéos comme YouTube, Dailymotion, etc. Mais je me concentre surtout sur YouTube, désormais, de l'ensemble des vidéos relatives à la bourse, à la finance, à l'économie, qui sont diffusées par différentes chaînes et qui sont répertoriées dans la partie vidéo, en haut du site, dans le menu du haut sur Vidéobourse. Bonne soirée à tous, à demain sur Vidéobourse.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.